Quand les hommes ont essayé de voler, au départ, ce n'était pas concluant. Alors, on a inventé le tapis volant. C'était pratique. On laissait le tapis devant sa porte et voilà tout. Et puis les choses se sont compliquées. Certains voulaient faire venir en tapis volant leurs cousins de province, d'Amérique ou d'ailleurs. D'autres voulaient transporter qui leurs meubles et leurs batteries de cuisine, qui leurs poules, leurs canards, leurs autruches. Il fallut inventer des tapis volants beaucoup plus grands et compliqués, dotés de roues, d'hélices, de réacteurs. Certains même dotés de cuisines, salons et piano bars incorporés. Ben oui, pour accommoder tout ce beau monde. Bref, il n'était plus question de se poser devant sa porte. C'est alors que vinrent à la rescousse les dérouleurs de pistes, tapis d'un autre genre. Ils amenaient à leur suite quantité d'autres activités. Les constructeurs d'aérogare, les garages à tapis volant, les pousseurs de tapis volant, les tireurs de tapis volant. Sans parler des contrôleurs et autres facilitateurs de trafic pour éviter les embouteillages. Au total, plus de 200 corps de métiers, tous indispensables, formant l'association des dérouleurs de plateformes, l'ADP appelé aussi Aéroport de Paris. Ils firent tant et si bien qu'aux alentours de 1980, ils avaient doté Paris de suffisamment de plateformes, déroulées suffisamment de kilomètres de tapis de sol pour faire face pendant longtemps au trafic de tapis volant qui ne fait que s'intensifier. Malgré tous ces exploits, les passagers, cousins d'Amérique ou d'ailleurs, poules, autruches et frettes de tout poil, ne connaissaient que la marque du tapis. Ils ne se rendaient pas compte que parmi les héros de l'affaire, il y avait tous ceux qui leur permettaient de retrouver le sol de Paris en toute sécurité, tranquillité et amusement. Alors, 1300 ADPistes, soit un quart du total, groupant toutes les catégories de personnel, se réunirent en séminaire images. Il en sortit la marque ADP qu'on connaît maintenant. Tout un chacun fut désormais persuadé d'appartenir à une seule et même entreprise. Mais les ADPistes allèrent plus loin, car il ne suffit pas d'avoir une marque pour faire une entreprise, encore faut-il lui donner des buts, des objectifs, dire dans quelle direction la développer. Un millier d'ADPistes se réunirent donc de nouveau pour proposer des actions concrètes. Toutes furent écoutées. 200 furent immédiatement prises en compte. Pour que le fruit de toutes ces cogitations ne reste pas lettre morte, on décida de les synthétiser en deux documents. La charte d'entreprise, sorte de déclaration des devoirs de l'ADP. Le projet d'entreprise, qui contient la charte et l'ensemble de directives générales, mais suffisamment précises pour que tout un chacun puisse les traduire en actions concrètes dans son propre secteur d'activité. Ce projet d'entreprise repose sur trois objectifs généraux. Le développement du transport aérien à Paris. Le développement économique de l'entreprise ADP. Le développement social de ceux qui y travaillent. Et pour atteindre ces objectifs, les actions à mener ont été définies en détail. Ce sont les stratégies d'ADP. Pour le commercial, pour le social, pour les activités générales. Comme le développement de l'entreprise et son efficacité sont directement liées à l'évolution de ceux qui la composent, on parlera d'abord de la stratégie sociale qui tient en neuf points. Le maître mot de cette stratégie, c'est la participation. Elle permet de développer le potentiel de créativité de chacun. Elle passe par l'amélioration des communications à l'intérieur de l'entreprise, entre agents et avec les institutions représentatives du personnel. Il faut veiller au développement professionnel de chacun et à son adaptation à l'évolution des techniques. Ceci suppose une politique de formation considérée comme un investissement majeur. Enfin, améliorer les conditions de travail et conduire l'évolution des salaires pour les maintenir à un niveau honorable par rapport à celui des autres entreprises. Quant à la stratégie commerciale, elle concerne toutes les activités commerciales qui touchent de près ou de loin le trafic des tapis volants de tout poil et de tout calibre. Ces activités sont au nombre de 11, correspondant chacune à un marché bien précis. Deux sont prioritaires. Celui des tapis volants long courrier transportant des passagers et celui des tapis volants transportant du fret. Ces tapis-là, pour des raisons diverses, ignorent parfois les terrains ADP pour aller se poser chez nos voisins anglais ou allemands. Le mieux serait d'inventer des sortes d'aspirateurs à tapis volants, ce qui les obligerait à se poser chez nous. Bien sûr, c'est une image. Les aspirateurs en question étant constitués de la qualité de nos installations et de nos prestations comme de nos prix compétitifs de manière à offrir un meilleur service, un meilleur accueil, que nos amis anglais ou allemands. Et demain, quand seront ouvertes les lignes régulières vers la Lune, Mars ou ailleurs, ADP sera là pour accueillir les tapis volants interplanétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada